A l'entrée principale du marché Mbopi à Douala, des tricycles motorisés de couleur jaune se fondent dans le décor. Dans la pléthore de véhicules automobiles qui offrent leur service ici, ces tuktuk ou KKVIP comme on les appelle, conduits en majorité par des personnes à mobilité réduite. Ils se sont imposés aux usagers, certains d'entre eux dubitatifs au départ. Cette voiture ou cette moto n'est pas tellement acceptée par les Camerounaires et les habitants de Douala. Ce qui fait que pour ne pas tourner à rond et ne rien gagner, on a pris d'arrêt ici et se faire une visibilité. Lorsqu'on est groupé, on fait un bloc et puis ça peut déclencher. Nous on peut dire qu'on a un peu gagné la confiance des clients. Une confiance qui ne les épargne pas de quelques préjugés. Si vous voulez peut-être faire le bensking comme nous parlons vulgarement ici au Camerounaire, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que les gens vont dire que bon, est-ce que celui-là a vu votre handicap ? Est-ce qu'il va pouvoir me conduire normalement ? Il ne va pas ici ? Peut-être que je fais même l'assinat avec lui. Comment les choses vont se passer ? Ajouté à ça, le traquenard de la réparation en cas de panne due à l'origine thaïlandaise de ces motos à trois roues. Ce n'est pas modifié, ça circule plutôt en Inde et en Afrique de l'Ouest, tel que le Nigeria, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Comment ce motos est nouveau au Camerounaire ? Pour avoir déjà un mécanisme pour arranger, ce n'est pas facile. On a un seul mécanisme qui essaie d'arranger ceci. Dans le doigt là, vraiment c'est une difficulté qui nous met mal à l'aise. Il y a parfois sur le terrain comme ici, pour voir quelqu'un qui va porter notre marchandise et mettre dans la voiture, ce n'est pas facile. Il y a parfois, on perd les clients parce que le client dit ceci, bon tu vois je vais te mettre là-bas, arriver à la destination qui va m'aider à t'échanger. Sur la chaussée, la cohabitation avec les autres automobilistes ne se fait pas sans un écroche. Ce n'est pas facile avec ces gens-là parce qu'il est le premier, par exemple le Bénin a été bousculé, et il est le premier à te dire que Dieu n'était pas fou pour te créer comme un handicapé. Quand il te bouscule, il passe, parce qu'il sait que tu ne peux pas aller l'arrêter. Des difficultés au-delà desquelles, ces transporteurs parviennent tout de même à gagner leur vie au quotidien. Je trouve mon compte parce que si je parlais, à m'occuper de ma petite famille, à se souvenir, à un besoin sans toutefois nuire à mon entourage, je me dis que c'est pas ça. Organisés en syndicats, ces derniers exercent en toute conformité. Il y a l'assurance, il y a les cartes grises et il y a également nos permis. J'ai un permis FFA. Sur le classement, si tu es le premier à venir, on ne peut pas te pêcher par rapport à ton client. On classe selon l'arrivée. Nous faisons nos petites réunions entre nous et les collègues pour joindre les deux bouts. La confrérie a su au fil des années gagner du crédit auprès des usagers. La première fois que j'ai emprunté le papassi, il a bien roulé, il est bien arrivé. Nous sommes satisfaits. C'est un être humain comme nous, on l'aide. Ces engins, adaptés à la morphologie de leur chauffeur, sont sollicités en majorité pour le transport des marchandises. Leurs propriétaires embarquent quelques fois au même moment.